... Voici un rappel en images, si vous avez manqué le début. Il nous a fallu résoudre plusieurs énigmes afin d'arriver au terme d'Aralbad où nous sommes maintenant. Il a fallu d'abord retrouver le capitaine, ensuite faire en sorte que celui-ci ne soit plus bourré comme un petit coin puisqu'il s'ennuyait tellement qu'il passait ses journées à boire. Ensuite, il a fallu retrouver un certain nombre de clés pour pouvoir faire un test sanguin pour faire partir ce fameux capitaine dans l'espace afin que celui-ci nous indique comment prendre un ballon qui allait pouvoir nous permettre d'arriver ici. Mais bien entendu, pour pouvoir prendre ce ballon, il a fallu chasser des oiseaux, virer un aigle royal, enfin bref, on a fait plein de choses et nous voilà ici pour essayer de retrouver notre fameuse cantatrice. Salut à tous, vous l'aurez compris, c'est Bilulette et nous sommes de nouveau sur Sibéria. Et bien ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés sur Sibéria tous ensemble. J'ai eu pas mal de petits soucis de tournage, en l'occurrence pas mal de soucis avec mon Fraps, mais c'est réglé. Résultat des courses, je vous ai abandonnés pendant je crois près d'un mois. Mais nous revoici enfin dans Sibéria. Bonjour madame, bienvenue à l'hôtel Kronsky. Je présume que vous n'avez pas réservé, qu'à cela ne tienne. Il nous reste quelques chambres avec vous sur la mer. Je ne saurais trop vous les conseiller. Euh, en fait je n'ai pas besoin de chambres. Je ne compte pas séjourner à Haralbad. Bah bon ? Que puis-je pour vous alors ? Alors, est-ce que je peux déplacer ça, non ? Parce que je voulais vous montrer la télé, là. On dirait que le mec il regarde Canal+, en nom décrypté. Bref, alors... Je souhaiterais rencontrer une personne qui réside dans votre hôtel. C'est fâcheux. Aucun de nos clients ne m'a informé qu'il attendait quelqu'un. Et à ce sujet nous avons des consignes, voyez-vous. Je suis désolé, mais par les temps qui courent, l'hôtel n'apprécie guère les visites impromptues. Écoutez, il faut absolument que je lui parle, c'est très important. Si c'était important, madame, il fallait prévenir l'hôtel. On vient dans cet établissement pour se reposer, voyez-vous. Et aussi pour se retirer d'un monde qui de nos jours ne tourne plus rond, il faut bien l'avouer. Je ne vous retiens pas, madame. Je vous assure que si j'avais pu prévoir, je vous aurais averti de ma visite. Je vous en prie, soyez compréhensif. Madame, notre établissement ne vous souhaite pas la bienvenue. Non, il est trop sympa, lui. Il est trop sympa. Il est trop dommage qu'il n'y ait plus de clients qui viennent à votre hôtel. Notre heure de gloire est passée, voilà tout. Et ça ne vous attriste pas ? Pourquoi serais-je triste ? J'ai eu l'occasion de croiser ici les plus grands de ce monde. J'ai des souvenirs, tout de même. Pourriez-vous me dire si un dénommé Hans Vorarlberg est déjà venu ici ? En séjour thermal ? Oui, c'est ça. Je suis désolé, mais le registre de l'hôtel est strictement confidentiel. Allez, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas de me révéler un grand secret. Et ça me rapporte quoi à moi de vous laisser consulter notre registre ? Mes remerciements ? C'est bien ce que je pensais. Au revoir, madame. Il est trop sympa, lui. Il est trop sympa. Je vous remercie quand même. T'es bien bonne. Je vous remercie quand même. T'es bien bonne de le remercier. Donc voilà, il regarde sous la forme Canal+, lui, on dirait. Alors, on va faire un petit tour. Histoire de voir ce qu'on peut trouver. Ah bah tiens. On dirait du... Nettoyer, truc de nettoyage de vaisselle ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, je vais vérifier... C'est ça, de la lessive. On referme ça. Je crois me rappeler un truc avec... Avec le lave-vaisselle. Enfin, le liquide vaisselle, il faut le mettre ici, je crois. Pour faire des bulles. Un truc dans ce goût-là. C'est ça. Oh, le bubble. Ça va mousser. Et je crois que ça permet que le gars sorte. Je vais lui ouvrir les volets. Enfin, les rideaux. Pour qu'il puisse voir. On va s'éloigner un coup. Oh, non ! Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois rentrer. Ouais, ça je me doute. Alors peut-être qu'il faut que je le prévienne. Oh, non ! Oh, non ! Allez, on va te sonner. Comme t'es désagréable. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il ne paye pas sa redevance canal plus. Monsieur ? Encore vous ? Vous commencez vraiment à dépasser les bornes. Je vous préviens que si... Mais, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh là là, il faut toujours que les problèmes me tombent dessus quand je suis très occupé. Ah, tu parles. T'as l'air très occupé. Bon, alors. Je dois bien pouvoir arriver à lui piquer une clé ou quelque chose. Voyons, voyons. On va aller fouiller le but. Euh, pas tout de suite. Bonjour, monsieur. Bah oui, il faut que tu nettoies maintenant, pauvre pépère. T'avais qu'à pas être désagréable. Vieux machin. C'est vrai, ça, franchement. C'est pas une façon d'accueillir les jambons. Allez, on va aller fouiller le bureau. C'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Ah, bah tiens, oui. Le registre. Alors, Elena Romanski. Carte d'accès. 1270. Cote client. Bon. Ok. Surtout, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Bon. Ok. 1270. Ah, bah voilà. Alors, les hôtels d'Ainé d'Or. On a un numéro de téléphone. Bon, ben, vous lirez, hein. Parce que moi, je vais pas lire. Oui, je suis un monstre, je sais. Ok. Il n'y a rien d'autre à prendre. Par là. Apparemment pas. Non, c'est tout. Bon. On va donc entrer ici avant que l'autre zouave ne revienne. Oh, joli. Il n'y a pas grand monde, mais c'est joli. Alors. Apparemment, on peut aller que là. Ça, c'est quoi ? De l'eau. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on fait si on tourne ça ? Oh, dites-donc, à vous imaginer dans la vraie ville, bon, ce qu'on ferait. Alors, il se passe quoi ? D'accord. Et, euh... Si je mettais de la vodka. Non. Bon, bah, écoute. Ok. Ok, ok. Sors de là, madame. On continue voir. C'est quoi ça ? C'est une pièce ou pas ? Non. Ici, c'est quoi ? Elle va être fermée, à tous les coups, avec la chance que j'ai. C'est ça ? La porte est verrouillée. Non. Crois-tu ? Crois-tu, crois-tu, crois-tu ? Euh... On a déjà fait le tour. D'accord. Ça, c'est quoi ? Si je tape le numéro de code. Non. Ok. Bon, on ne sait pas à quoi ça sert. Ah, tiens. Il y a un petit robot. On peut rentrer dans le bar, peut-être. Ok. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette console pour l'instant. D'accord. Mais plus tard, peut-être. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette console. C'est bon, c'est bon. Oh, ça va, j'ai compris. Bon, toi, on ne peut pas te parler. Non. Bon. Non, non, non. Viens, là. Ok. Ben, écoute, va par là-bas. C'est la visite, hein. Ah, on ressort. D'accord. Là, j'y suis allé. C'est bizarre qu'on ne puisse pas... Là, c'est là d'où je viens. Je ne peux pas aller là-bas, moi. Attendez, j'y retourne. J'y retourne. On va aller voir quand même. Donc là, c'est la porte fermée. Là. On ne peut pas y aller. Et là... Ah, d'accord, d'accord, je viens de comprendre. Donc là-bas, je n'y suis pas allé, du coup. C'est ça. Tiens. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire avec ces verres, mais... Peut-être mettre de la vodka ? Apparemment. Ah, on t'est comme ça, toi, tu voles des verres. Ok. D'accord. Bah, écoute... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est bizarre qu'on puisse rien faire avec l'automate, là. Alors, là, j'ai dit... Ah, mais il y a une porte. Attends. Bah, voyons. Toutes les portes sont toujours verrouillées dans ce jeu, c'est pas possible. On va aller voir quand même, c'est bizarre. Ah, bah voilà. Moi non plus. Moi non plus. Alors... Tuis, 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 tuis... Je recherche Madame Romanski. Vous savez où elle est ? 15h30, 16h30, Madame Romanski fait sa promenade quotidienne sur la jetée. Le thé est servi ici à 10 secteurs précises. C'est possible d'aller la voir ? À votre guise. Mais méfiez-vous du vent de sel. D'accord. Avez-vous déjà entendu parler d'un monsieur Vorarlberg ? Ce nom ne m'est pas étranger. Vraiment ? Vous connaissez Hans Vorarlberg ? Je ne peux vous répondre. Madame m'a interdit de faire allusion à ce monsieur et même de citer son nom. Pourquoi ? La nostalgie, la tristesse, le temps qui passe. Toutes ces sortes de choses. Mais je ne vous ai rien dit, n'est-ce pas ? Madame serait très fâchée de savoir que je sais et que maintenant vous aussi, vous savez. D'accord, ne vous inquiétez pas. Bon, ben voilà, si peut-être coup de main... Vous m'accompagnez auprès de Madame Romanski ? Non. À cette heure, Madame est encore en train de regarder la mer au bout de la jetée. Et alors ? Madame, c'est parfaitement que... En cette saison, j'évite de m'aventurer sur la jetée. Mon organisme a de plus en plus de mal à résister à l'action corrosive des bourrasques de sable et de sel. Écoutez ce vent. Il balaie sans cesse la plage et la mer. Ici, on l'appelle le vent de sel. Il va tous nous rendre fous. Allez, allez, faites un petit effort. Non, je dois rester ici à la disposition de Madame au cas où elle aurait besoin de moi. Et avec Madame, il n'est pas simple de prévoir. Tu vas rouiller tes embronnages, sinon. Bon, ben écoute, t'es à peu près aussi intéressant qu'Oscar. J'aurais envie de vous revoir, Mademoiselle. Ben, moi aussi. Bon, qu'est-ce que je fais ? Vu que j'ai ramassé un nouvel objet. Tu ne peux pas aller par là. D'accord. Vu que j'ai ramassé un nouvel objet, est-ce que je ne peux pas réessayer le pupitre, là ? Parce que dans ces jeux, vous savez, quand vous ramassez un objet, du coup, ça vous donne accès à des trucs qu'il n'y avait pas avant. Non, c'était 1270, je crois. Hé, mince ! Ça ne marche pas. C'est bien ce que je pensais. Bon. D'accord. Euh... Là, il n'y a rien. Non. Bon, on va retourner tout au fond pour voir. S'il n'y a qu'à choose. Alors, il va falloir trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Donc là, c'est là dont j'arrivais. Je ne sais plus. Attendez, je vais revoir. Je crois que là, c'est pour retourner au bureau du gars. Je vérifie. C'est ça. Alors... Tu ne veux pas aller te baigner ? Non. Tu n'es pas joueuse ? Ok. Alors... Bon, j'ai dû louper un truc quelque part. J'ai dû louper un truc quelque part. Là, il n'y a pas moyen d'y aller. Ah, ça, c'est quoi ? Ouais, c'est juste... Euh, bonjour, vous. Excusez-moi de vous déranger. Euh... Je crois que je devrais y aller avec ma reine. À moins que... Je vois que je vous dérange un peu. Non, non. Je suis matant de coup. Peut-être que le fou conviendrait mieux. Il faut toujours faire confiance au fou. C'est vrai. Bon, je m'en voudrais de vous déranger plus longtemps. Monsieur, est-ce que vous pourriez... Je suis perplexe. Si mes défenses me laissent perplexes. J'aurais vraiment besoin. Le cavalier... Mais alors... Il me prend avec sa... Je voulais passer le dialogue. C'est ça. D'accord. Donc, vous me servez strictement à rien. Bon, ici, il n'y avait rien d'autre. On est d'accord. Non. À part que l'eau est chaude. Bon. Euh... Bon. On va faire le tour. Ah, c'est quoi ça ? On n'y est pas allé, là ? Comment c'est... Comment c'est possible ? Ah, une carte d'accès. 0.9.68. C'est peut-être ça qu'il me faut. Il n'y a pas autre chose à piquer. Oh ! On fait des trucs dans ce jeu. C'est dingue. C'est dingue. On vole des choses. Bon, ben, écoutez. Je vais essayer de voir si ça ouvre la porte. Et puis, on s'arrêtera là pour cet épisode. On va déjà aller voir si ça ouvre. Et je vous reprendrai dans l'épisode prochain. Allez, cours. Miss Tinguette. Cours, cours, cours. On va aller voir ça. Si ça se trouve. C'est quoi déjà ? 0... 0.9.68. Ouais, je crois. Coucou, Joe. Alors, voyons, voyons. Donc, 0.9.68. Ah ! Cool. Bon, écoutez, je vous retrouve dans l'épisode prochain. Je vous fais des bisous à tous. Allez, bye-bye. Non to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Stroke changing my motions into one series of stills. Windows or paintings of people staying warm Hung outside their houses where jealousy is born And I'm longing to turn Share what I've learned That seldom preserved our memories What you've learned ْissed in one view Okay, so you just, so you should